Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je suis presque, je vais vous dire une chose très honnêtement, je suis presque intimidée pour une raison simple. Quand ça presque. Oui, totalement. En fait, totalement. Tout le monde vous connaît pour Kaamelott, que j'adore, mais l'exoconférence qui est le spectacle pour lequel je voulais vous voir, c'est un truc absolument hallucinant. Ça tourne depuis 2014. Vous avez commencé au rond-point, c'est ça, à Lyon. Et ensuite, vous avez fait des tournées. Là, ça va carrément passer au Palladium Scilater à Londres, Bercy. C'est énorme. Vous vous attendiez à un tel succès ? Non, mais j'avoue que je redoutais un échec quand même. Oui, parce que c'est quand même assez spécial. Vous le résumez comment ? Parce que exoconférence, comment régler la question de la vie extraterrestre ? Dit comme ça, ça peut surprendre. Mais c'est surtout que c'est pire que ça. C'est réglant définitivement la question de l'extraterrestre. C'est fini, c'est terminé, il y a un point. Voilà. Et c'est une vraie conférence ? C'est-à-dire avec un conférencier sapé, assez sérieux ? Ce qui compte pour moi quand même, c'est que c'est une pièce de théâtre. Bien sûr. Et que du coup, c'est pas un conférencier, c'est un personnage. Que du coup, il y a un quatrième mur, que du coup, je m'adresse pas au public. Du coup, voilà, je tiens à ça. Avec énormément, en effet, d'artifices de mise en scène qui permettent aussi de jouer les différents personnages. Et puis, c'est un conférencier très désagréable. C'est très frimeur. Donc, il a besoin de tout un matos pour en jeter plein la vue. C'est pas un conférencier discret. C'est pas un conférencier qui se contente de son savoir. Sauf que, justement, il fait passer un savoir parce que c'est quand même une conférence qui part du Big Bang, qui nous explique la cosmogonie, c'est-à-dire la façon dont les hommes se représentent la création de l'univers et qui ensuite déroule Ptolémée-Copernic. Enfin, il y a derrière une masse de savoir absolument hallucinante. Vous avez bossé pendant des années là-dessus. Oui, j'ai un peu travaillé, mais encore une fois, il y a deux périodes. Il y a l'étude, qui est un vrai plaisir, parce qu'en plus, ça m'a fait rencontrer des gens formidables. Oui, vous êtes allé rencontrer des scientifiques. Mais c'est un sujet qui vous passionne depuis très longtemps. Oui, et du coup, c'est vrai que c'est une manière de bien marier la vie avec le travail. C'est-à-dire que, du coup, ça donne l'occasion de rencontrer des Etienne Klein, des gens du Observatoire de Paris, des gens du Gépande. Je veux dire, un amateur, un passionné de science ne prendrait pas le temps. On n'aurait peut-être même pas les portes ouvertes pour rencontrer tous ces gens-là. Et moi, du coup, je mélange tout. Mais j'avoue que j'ai prolongé l'étude, j'ai diminué l'écriture. Mais plus je vieillis, plus je fais ça. Ce qui, moi, m'a plu dans votre spectacle, c'est d'abord, je me suis marré en permanence. Mais surtout, c'est d'une intelligence extrême, parce que ce qui revient en permanence, et qui revient très souvent, d'ailleurs, dans vos sketchs, vos spectacles, tout ce que vous faites, c'est cette phrase de Pascal. Le silence éternel des espaces infinis, mais frais. Derrière ce récit, à la fois scientifique, drôle, il y a un questionnement métaphysique. Qu'est-ce qu'on fout là ? Enfin, vous vouliez devenir astronome. C'était ça, déjà ? C'était l'impression de l'immensité qui nous entoure ? Le problème, c'est qu'il y a des gens que le... Oui, parce qu'il y a des gens que l'inconnu et l'immensité angoissent. Mais il y en a aussi. On peut très bien le voir d'une autre manière. C'est aussi une réponse à l'exiguïté de ce qu'on vit ici. J'essaie d'imaginer, vous, enfants, dans une famille de comédiens, qu'on connaît en plus parce qu'on les a vus, je veux dire, votre père, votre mère, on les a vus dans Kaamelott, et on essaye d'imaginer, vous, face à l'immensité des espaces infinis, au milieu de cette famille-là, ça donne quoi ? Déjà, premièrement, je devais être très chiant, ça, il faut le savoir, et deuxièmement, non, mais c'est parce que j'en ai un de gamins comme ça, moi aussi. J'en ai même deux. Ils ne se ressemblent pas tous, mais je veux dire, je faisais partie des gamins qui posent... Vous en avez cinq, c'est ça ? J'en ai cinq. Mais ils ne sont pas tout le temps avec vous, si j'ai bien compris, vous avez une façon de vivre qui est assez libre. Ah, vous voulez dire où je vis séparément de ma femme ? Non, parce que depuis, on la refait à la classique pourrie, on s'est remis ensemble, c'est non, c'est débile. Non, mais on va changer ça, je vais me reséparer, je vais voir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des enfants qui posent beaucoup de questions. Tous les enfants posent des questions, mais rien n'est pas. Mais il y en a qui sont intarissables. Et je pense que c'est des parties de ceux-là. Cela dit, le fait de faire partie d'une famille de comédiens, il n'y a pas qu'une histoire de famille, il y a ceux qui travaillaient aussi avec eux, c'est là que j'ai vu beaucoup de comédiens. Et c'est une chose qu'ils ont à peu près tous en commun, c'est qu'ils ne parlent pas aux enfants comme à des enfants. C'est des gens, vous vous pointez avec des idées comme l'immensité des espaces infinis, et bien vous n'êtes pas... Vous tombez sur des gens que ça fait rire de parler de ça avec des gamins, et que c'est important. Quand vous étiez enfant, il n'y avait pas seulement le spectacle, le théâtre, il y avait la musique, et vous avez d'ailleurs fait un spectacle, vous, sur Jean-Sébastien Bach, Que ma joie demeure, qui est aussi un truc... Il faut voir les scènes de Jean-Sébastien Bach en train de bricoler un orgue et de découvrir la façon... Mais il bricolait des orgues ! L'orgue est totalement pourrie. Il y a des scènes là aussi, d'une drôlerie extraordinaire, mais ça nous parle de la musique. Oui, oui, mais quand je faisais de la musique de manière beaucoup plus dense qu'aujourd'hui, où je faisais toute la journée ça... Vous étiez au conservatoire... Ah oui, moi j'ai vraiment, depuis 6 ans... C'est ça ? Et c'était tout votre type. C'est-à-dire, tous les jours, vous en faites à l'école et jusqu'au prix de Paris et tout ça, quoi. Non, j'étais vraiment... Je faisais que ça, quoi. Et encore aujourd'hui, vous faites toute la musique de Kaamelott, de vos spectacles... Même je pense à la musique avant le reste, je pense, il me semble. Dans votre rapport au texte, il y a exactement la même façon de concevoir. Vous concevez le texte exactement comme de la musique. Le langage, pour vous, c'est avant tout... Ça marche parce que c'est de la musique ? Ah, complètement. Complètement. Et puis, moi, je pense qu'il n'y a aucune autre façon de faire. Absolument aucune. Michel Audiard, déjà, il disait... Oui, oui, c'est totalement Audiard dans sa façon de... C'est plus important que ça sonne, que ça veut dire quelque chose. C'est quand même... C'est Audiard et c'est Malarmé. C'est les deux. En plus, on est bien d'accord. Voilà. Mais ceci dit... Mais si vous prenez Malarmé... Malarmé, vous sentez bien qu'il n'essaye pas de vous expliquer quoi que ce soit. Même Uvo. Tout ça essaye de sauter l'étape cerveau pour aller au coeur. Pour aller à l'émotion. Oui, mais par exemple, moi qui connais les deux modes, la musique et le texte, quand vous écrivez du texte, tout le monde se permet de vous dire son avis. Ah, t'as fait ici, t'as fait ici, machin... Parce que, soi-disant, c'est le même langage que ce qu'on utilise tous les jours. C'est pas vrai. Quand vous écrivez de la musique, vous avez la paix. Personne ne va vous dire, tiens, 12e mesure, t'as essayé... Tiens, tiens, j'entends rien. Ah bah oui, mais ça change tout. Tiens, alors attendez, là, on en revient à votre besoin de maîtrise. Vous devez être quand même très, très, très pénible. Donc ? Ah, c'est... Ben, à qui vous voulez demander ça ? Oui, certainement. On fait tout tout seul. Oui, tout à fait. On se débarrasse de tous ceux qui pourraient venir donner leur avis. Je suis en retard. En plus ? Donc je fais tout tout seul et je suis en retard. C'est vous dire le goulot d'étranglement de tout le business. C'est-à-dire que, au bout d'un mois, je suis le seul à pouvoir le faire, mais je le fais pas. Et vos enfants, votre femme, vous supportent au point de revenir vivre avec vous ? C'est beau ? Alors, mes enfants sont contraints, parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre tout seuls, de vivre où je vis. Oui, c'est pratique. Ça, c'est un peu le côté... Voilà, ça, je l'ai... Par le côté... Mon épouse est beaucoup plus libre de ses mouvements et elle hésite. Ça fait ça fait. Depuis que je l'ai rencontrée, elle hésite. Elle se tire, elle revient, elle se tire. Je comprends. C'est très chiant. Mais je dois peut-être avoir un petit côté attachant aussi, parce que si j'étais que chiant, je ne regretterais plus personne, on est d'accord. Il y en a deux, trois qui... Deux, trois personnes dans la vie, dont mon associé est toujours Jean-Christophe Amber, qui met en scène nos viso-conférences et tous les autres spectacles, et qui jouait en camelote. Mon associé, Agathe Sofer, ma mère. Je n'ai pas encore lassé ma mère. Oui, mais ça, c'est normal. Ah, d'accord. Là, il faut quand même en faire beaucoup. Ok. Vous cultivez une forme d'atypisme, quand même, dans ce métier. D'ailleurs, quand je dis dans ce métier, vous n'avez pas le même métier que ceux qui ne sont que acteurs. Ça n'a rien à voir. Et vous êtes à Lyon. Vous vous faites une fierté de vivre à Lyon. La façon dont vous décrivez Lyon, parce que vous avez même écrit la préface du Petit Paumet pour raconter votre Lyon à vous, qui n'est pas du tout le Lyon des bouchons lyonnais, mais c'est un Lyon italien très nostalgique de vos racines. Vous avez bossé. Vous êtes allé chercher tout, en fait. Mais moi, je suis une maniaque. La maîtrise. D'accord. Oui, ok. Je vois ça. Donc, cette façon de vivre différemment, qu'est-ce que ça vous apporte ? Premièrement, je pense que tout de même, il faut que j'admette que mon fonds de commerce, c'est le cliché. C'est le lieu commun. Parce qu'on est dans une époque... Alors, je ne connais pas bien les autres, en tout cas pas dans le... Mais je trouve qu'on est café de trucs tout faits. Le bobo... C'est difficile d'écrire le bobo très précisément. Mais enfin, ce qu'on dit du bobo, pour moi, c'est une... Alors, c'est un personnage que je déteste, donc plus profond de moi. Mais c'est une manne. C'est une manne. Il y a des conneries sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais les trucs, je pourrais les noter comme ça, les refaire... Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, premièrement, on est bien d'accord que le bobo, c'est la civilisation du sympa. C'est-à-dire, tout ce que... C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de l'excellence, le... Oui, non, l'exigeant. Non, 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 c'est sympa. Je sais, moi, c'est un jour où on dit ça, je suis... Moi, j'ai déjà connu... J'ai déjà connu des gens qui m'avaient invité à boire un coup... D'un truc de voisinage, hein, de chien... Pour fêter l'investiture d'Obama. Putain, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas, j'arrive pas, j'ai envie d'hurler, j'ai envie de dire... Mais vous n'en savez rien ! Qu'est-ce que vous savez de quoi ? Parce qu'il est noir, alors que c'est une bonne nouvelle, juste pour ça. Oui, mais plus le prix Nobel de la paix, tout de suite. Tout à fait. Parce qu'il est noir et... Le gars est noir, c'est génial. On est heureux. Et ça, et ça va de ça à... C'est sympa. Par exemple, il y a l'apéritif. L'apéritif entre les hommes ? Moi, je ne fais jamais d'apéritif. D'ailleurs, je pense que j'aimerais peut-être l'apéritif si moins de gens l'aimaient. Mais alors, du coup, est-ce que c'est par souci de contradiction ? Je ne fais plus jamais d'apéritif de ma vie. C'est ça. Oui, vous êtes très pépée de couilles. Mais oui, mais non, parce qu'on n'a pas le temps. C'est ça. Vous n'avez pas le temps. Mais vous non plus ? Oui, parce qu'on va mourir très vite. C'est ça que vous êtes en train de me dire. On va mourir plus tôt que prévu. On n'a pas le temps de glander, en tout cas. Ça, on peut le dire. Pas trop. La vie est très courte. Oui, oui, ça va vite. Ça va super vite. Et puis, en plus, c'est exponentiel. Ça va de plus en plus vite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nicolas Hullman. Je voulais vous demander, qui est fan de science-fiction, d'extra-terrestres, et surtout quelques musiciens. Est-ce que vous pensez que David Bowie, c'est un extra-terrestre ? Est-ce que vous avez été touché par sa mort ? Est-ce que vous avez bien ? Moi, j'aurais voulu être anglais, déjà. Je ne sais pas s'il y a un symbole plus anglais que Bowie, en fait. Non. Je ne crois pas. Non, il n'y a que lui, non. La classe du dandy. Les yeux, alors les yeux verrons. Ce n'est pas des yeux verrons qu'il avait. Non, c'est battu. Il s'est battu. Il a pris un pain dans la gueule et c'est une pupille dilatée, c'est ça ? C'est la classe. J'ai été un peu déçu parce que du coup, ça fait moins extra-terrestre, du coup. Les yeux verrons naturels, là, il y était, le gars. Oui, ça, ça aurait été beau. Il y a quand même, dans la mort de Bowie, une espèce d'émotion de la part des bobos. Est-ce que c'est quand même supra-beau ? C'est devenu supra-beau ? Non, mais les bobos vous gâcheraient tout. C'est ça. Ils vous gâcheraient tout parce qu'ils sont émus, ils sont toujours émus, ces gars-là. Ils trouvent toujours des trucs intolérables et puis toujours émus. Alors, il ne faut pas se faire gâcher non plus son chagrin bien légitime, sa petite émotion de Bowie qui a disparu. Il ne faut pas se la faire polluer. Sinon, c'est bon, il faut que tu le pas. Alexandre, merci. Et faites très attention, je ne dis pas tant que je vous le tiens, faites très attention à l'huile d'olive. L'huile d'olive est devenue, à mon époque, c'était simplement une bonne huile. Maintenant, c'est devenu un truc de bobos, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a les qualités d'huile d'olive, il y a le petit producteur. C'est sympa, on est dans le monde du sympa. L'huile d'olive n'est pas sympa, l'huile d'olive est importante, mais jamais elle sera sympa. Qu'est-ce que je fais ? Je reste là ? Vous restez là, vous vivez bien. C'est pour moi. Mais qu'est-ce que vous voulez ?